Bonjour, excusez ma voix qui n'est pas ma voix habituelle, j'espère qu'elle ne vous sera pas désagréable, et j'espère qu'elle n'affaiblira pas ma force de conviction. J'en ai besoin, j'ai aussi besoin de toute ma sincérité, d'abord pour exprimer ma reconnaissance aux organisateurs des états généraux, pour m'avoir associé à leurs travaux, mes félicitations pour la qualité de l'organisation, et aussi ma reconnaissance pour m'avoir permis de retrouver la Guyane, au-delà de ma personne, d'avoir permis à un certain nombre de gens de connaître la Guyane, et donc c'est collectivement que nous sommes un certain nombre, à accueillir et à rendre la Guyane plus familière à des personnes qui ne la connaissaient pas encore, chose qui a été mon grand plaisir au temps où j'habitais en Guyane, de recevoir des gens venant de loin et qui ne la connaissaient pas. Je voudrais pour commencer dire que j'adhère, et pour que les choses soient bien claires, parce que j'adhère à deux idées, à deux propositions. Un, il faut que tous les élèves des écoles de France métropolitaine et d'Outre-mer arrivent à la maîtrise du français. Donc je suis pleinement d'accord avec cette proposition. Deuxième proposition, il existe, je ne sais plus qui a ce matin à utiliser, il existe, il existe, disons, un ensemble langue-culture, avec des relations extrêmement complexes, qui ne peut pas être en droit dissocié. Alors cela dit, je vais faire un petit coup de force pour coiffer ma casquette de linguiste-linguiste, et de vous inviter à prendre en considération les aspects proprement linguistiques des langues qui nous intéressent ici, et de toutes les langues en général d'ailleurs, et je vais m'en expliquer, et je vais essayer de voir avec vous quelles peuvent en être les conséquences. Ceci, enfin, afin d'un côté d'éviter un certain nombre de contresens sur les langues, et d'inciter peut-être, d'inviter, de supplier les pouvoirs publics, d'ajuster des politiques linguistiques en conséquence. Chaque langue est l'une des manières d'exister du langage humain, qui est une propriété universelle de l'espèce. Et le mode d'existence du langage humain, c'est la diversité des langues. Ceci a des tas de conséquences, en particulier sur le travail des linguistes, de quelle mesure peut-on dire que, quand on décrit une langue, on fait, disons, quelque chose qui est valable, quand même, et quel est le degré de validité de nos propositions sur une langue pour les autres langues ? Ça veut dire surtout, et ça va nous intéresser, qu'un être humain développe le langage, en fait sa première expérience à travers sa langue maternelle, quelquefois, d'ailleurs, on peut avoir plusieurs langues maternelles, co-maternelles, comme disait Axel Gauvin hier dans un dialogue personnel. Donc, le problème pour une politique linguistique, c'est en quoi peut-on dire qu'un enfant qui fait l'apprentissage du langage, ou plus exactement le développement, qui développe le langage à travers le français, à travers le créole, à travers le thaïsien, à travers le shimaoré, à travers le kalinya, à travers le harachou, à travers l'aloukou, et je m'excuse auprès des locuteurs des 45 ou 46 langues que je n'ai pas cités, en quoi peut-on dire que ces enfants font la même chose puisqu'ils développent le langage, alors que, de toute évidence, ils ne le font pas de la même façon ? Quel est le degré d'équivalence ? Et une fois qu'on a dit que ce n'était pas fait de la même façon, est-ce que ces différences sont irréductibles, ou est-ce qu'on va pouvoir passer d'une langue à l'autre ? Et là, je signale deux contresens aussi sur le langage. Premièrement, ceci veut dire que le moment crucial où, dans un contexte scolaire, il faut intervenir sur la langue materne, le plus crucial de tous, c'est la petite enfance. Je dis ça parce que j'ai entendu des gens de l'éducation nationale dire que « Ah, mais l'école est en français, elle est en français, point. » Et si les élèves veulent, entre guillemets, apprendre leur langue maternelle, eh bien, ils peuvent le faire dans les grandes classes, quand ils auront... Et bon, c'est un contresens total. L'apprentissage de la langue maternelle ne se fait pas de façon pénible ou de façon scolaire, elle se fait sur le tas, de façon indolore, et selon des procédures qui ne sont pas du tout les procédures d'apprentissage d'une langue seconde, qui sont, elles aussi, parfaitement respectables, bien évidemment. Le deuxième contresens aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'enfermement sur la langue maternelle. Parce qu'on dit aussi, c'est une affaire, comment dire, c'est une affaire personnelle, individuelle, de la sphère privée. C'est comme la religion, on peut pratiquer sa langue maternelle à la maison, ce n'est pas du tout comme la religion. Il n'est pas possible d'être à la fois chrétien et musulman, ni même d'être à la fois catholique et luthérien. En revanche, il est parfaitement possible d'être locuteur de plusieurs langues. Et ça, ça change complètement les données. Et je dirais même que c'est probablement les gens qui sont locuteurs de plusieurs langues qui sont le moins enfermés sur leur langue maternelle. Et puisqu'elle était beaucoup question de bretons, je dirais que des locuteurs francophones, purement francophones, et qui n'ont d'autres expériences du langage que la francophonie, il y en a pas mal, en revanche, aucun bretonnant n'est enfermé sur la langue bretonne, du moins à l'époque actuelle. Ils sont tous au moins bilingues. Alors, à partir de là, je voudrais évacuer, bien que je ne puisse pas les... Comment dire ? Les nier de deux dimensions reconnues et acceptables de la langue. Premièrement, instrument de communication. Eh oui, c'est un instrument de communication. Bon, une fois qu'on a dit ça, je ne vais pas en parler, j'aurais beaucoup de choses à en dire. Je ne vais pas parler de ça. Véhicule d'une culture. Alors ça, intouchable, bien évidemment. Ouh là là, si je dis... Je ne vais pas dire que la langue n'est pas le véhicule de la culture, un marqueur d'identité culturelle, etc. Bien évidemment, non. D'ailleurs, je dirais, véhicule d'une culture, culture pouvant être employée en deux sens, pouvant être employée au sens, disons, au sens culturel ou esthétique de culture, ou pouvant être employée au sens anthropologique de culture, c'est-à-dire un ensemble de références. Et effectivement, quand les textes de l'UNESCO nous disent que la langue, c'est aussi un véhicule de connaissance, c'est parfaitement clair. En particulier, il y a de la conceptualisation, il y a de la classification, il y a de l'organisation du monde dans des tas de domaines, en particulier dans les sciences de la nature. Je ne sais pas ce que va dire exactement Françoise Grenant, mais elle aura certainement des choses à dire plus pertinentes que ce que je serais capable de vous dire dans ce domaine. Ce à quoi je vous invite, l'angle sous lequel je vous invite à considérer les langues, c'est celle de construction intellectuelle. Construction qui sont des constructions collectives et individuelles à la fois, c'est l'ensemble du groupe qui crée sa langue, et en même temps, chaque individu, au moment où il développe sa langue, disons, s'approprient sa langue et se donnent les possibilités, au niveau infinitésimal, bien sûr, de la changer. C'est pour ça que les langues changent petit à petit. C'est une création d'esprit humain. Ces créations d'esprit humain servent pour l'élaboration et la transmission du sens. c'est le cœur de l'activité significative en situation. Et voilà pourquoi je vais encore restreindre mon propos à la grammaire. C'est-à-dire qu'on ne parle pas par mots, on parle par phrases, et on parle par énoncés, si vous voulez, je vais faire comme si les deux termes étaient équivalents et synonymes. À tout moment, quand nous utilisons notre langue, ou une langue seconde, on informe, on demande des renseignements ou des faveurs, on harangue, on séduit, on plaisante, on engueule, on menace, on réfléchit ensemble, on émet des hypothèses, on entretient de la convivialité, dimension qui me paraît absolument essentielle, et à laquelle tout le monde est très très attaché, bien évidemment. On compte, je ne sais pas si je vais avoir le temps, dans le fin de mon exposé, de développer cet aspect absolument essentiel, et surtout dans les contextes dans lesquels nous travaillons. Ça veut dire que nous parlons du monde, et nous parlons dans le monde, qu'est-ce qu'il y a des événements, qui sont réels, qui peuvent être éventuellement imaginaires. À ces événements participent des entités, des êtres, animés ou inanimés, qui ont un certain nombre de propriétés, qui sont quantifiés. On va les dénommer, on va préciser, on va catégoriser, on va voir se développer du temps, de l'aspect, du genre, du nombre, de la détermination, etc. De façon différente selon les langues, mais toujours, on va voir se développer ce genre de phénomènes qui sont au cœur de la grammaire. On va voir aussi se développer une syntaxe qui ne se réduit pas forcément à un ordre des mots, quoi que ce soit important. Nous avons ici, dans l'ensemble ultramarin, des langues qui disent, en gros, le chat mange la souris, d'autres qui disent, le chat, la souris mange, d'autres qui disent, je mange le chat, la souris. Bon, c'est comme ça, on ne va pas en faire une... Ce n'est pas le plus important, me semble-t-il. Il peut y avoir des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus intéressantes dans les différences entre langues. Par exemple, je n'en prendrai qu'une. Nous avons, en français, on dit, par exemple, si je dis, je travaille, et si on dit, disons, Marie travaille et Marie rit, on pourrait dire, bon, c'est la même chose, on a un sujet, un verbe. Ce n'est pas du tout... Ça ne peut être plus compliqué que ça. Parce que quand Marie travaille, il y a une activité, il y a réellement, comme on dit, un agent, une activité qui est opérée. Dans Marie rit, bon, on peut dire qu'elle fait l'action de rire, mais en même temps, si elle rit, c'est en réaction à des événements qui la font rire. Et donc, vous avez des langues dans l'ensemble ultramarin, certaines qui disent Marie travaille, mais qui traduisent, si j'ose dire, ou qui donnent l'équivalent de Marie rit par une construction où Marie serait dans la position qui rappelle plutôt celle de complément d'objet. C'est-à-dire, elles disent quelque chose comme il rit Marie, ou le il, et le il impersonnel, comme on a il me souvient, ou des choses comme ça, si vous voulez. Il me plaît de... Ce genre de choses. Donc, il vale de soi que quand on passe d'une langue qui dit il rit Marie à une langue qui dit Marie rit, bon, c'est pas insurmontable, mais il ne faut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème. Donc, de ce point de vue-là, les langues d'outre-mer sont, un, une mine d'observation, d'une richesse extraordinaire, d'une complexité extraordinaire, dont la République en général et son école en particulier auraient le plus grand tort de ne pas profiter et de ne pas tirer parti. Je dirais que dans l'outre-mer, on a deux catégories de langues, j'ai déjà dit ailleurs et je m'excuse. Il y a d'un côté les créoles et d'un autre côté il y a les autres langues. Je commence par les autres langues. Les autres langues, c'est-à-dire langues amérindiennes, des langues très différentes du français, amérindiennes, les deux langues de Mayotte, Bantu et Maïdaïo-polynésienne, les langues canac, les langues polynésiennes, etc. sont des langues extrêmement différentes du français et qui, donc, présentent par rapport à des gens qui ont l'habitude du français ou des langues européennes à un certain nombre de phénomènes totalement inattendus et qui montrent de quoi, disons, quelle est la capacité, quel est l'éventail des possibilités du langage humain. Les langues créoles sont des langues qui se sont constituées dans des conditions historiques tout à fait particulières où on a des gens qui se trouvaient dans les pires situations matérielles et morales et qui ont développé quand même le langage, se sont créées des langues, se sont créées des grammaires justement dans ces conditions-là, c'est-à-dire ont eu dans le malheur qui les affligeait assez de ressources dans leur tête pour inventer une langue. Dans les deux cas, je dirais, chers collègues ultramarins, vous pouvez être fier de vos langues. Vous pouvez être fier de vos langues et, je le dis, sans démagogie, et je pense qu'il incombe aux linguistes n'ont pas de militer dans vos rangs exactement avec les mêmes motifs qui peuvent vous faire militer pour la dignité de vos langues mais de vous appuyer par des arguments rationnels et scientifiques pour une défense de vos langues qui s'adresse à toute personne de bonne foi à qui veut bien considérer que les langues sont des créations remarquables. Ceci a des conséquences bien évidemment et est-ce que j'ai encore Florence ? Deux minutes. Le patrimoine linguistique dans ce cas-là prend une dimension tout à fait particulière bien évidemment. C'est création de l'esprit humain. Le patrimoine de l'humanité, les langues d'ultra-mer comme les langues de France et les autres langues ne sont pas les propriétés de leurs locuteurs. Excusez-moi chers locuteurs. Les langues, ces langues que vous parlez à travers lesquelles vous avez développé le langage sont des langues de l'humanité et en continuant ces langues vous servez l'humanité tout entière à maintenir sa diversité linguistique. C'est extrêmement important. Et les revendications que vous pouvez porter sur vos langues n'en sont que d'autant plus légitimes puisque c'est pas seulement pour votre intérêt que vous demandez le maintien de vos langues c'est pour l'intérêt de l'humanité tout entière. Vous en êtes les gardiens plus que les propriétaires. Et encore une fois, personne, j'espère ici, ne refusera que je m'intéresse aux Thaïciens, aux Saramacas ou aux Carignans. Toutes les langues doivent pouvoir intéresser tout le monde. Ceci veut dire aussi que dans le système éducatif il faut prendre au sérieux la langue première. Il faut prendre, c'est-à-dire que pour passer au français il faut que disons la procédure qui vise à construire le bilinguisme chez l'enfant est une procédure non seulement plus respectueuse et non seulement moins douloureuse mais aussi plus efficace que la procédure qui consiste à étouffer la langue maternelle et à dire qu'il faut faire des monolingues bilingues, des monolingues francophones. Si vous avez, s'il est montré, ça je crois que toutes les, il y a suffisamment de personnes ici, l'une est à côté de moi à main droite, pour montrer, qu'ils peuvent montrer que c'est en formant de bons bilingues qu'on formera de bons francophones et je pense que de toute bonne foi, disons, toutes les personnes de bonne foi dans l'éducation nationale ne peuvent pas, disons, s'opposer à ça et réfléchir à des procédures qui mettront en, qui donneront une certaine place, je ne dis pas enseigner, je dis donner une place à la langue maternelle, nous en avons en particulier un certain nombre d'exemples et de dispositifs, celui en Guyane des ILM, avec des dispositifs analogues dans d'autres territoires et collectivités, comme je disais tout à l'heure, c'est le moment absolument essentiel où il faut que, puisque le langage n'est pas complètement développé encore, il faut, disons, assister le développement, avoir des activités de langage en langue maternelle. Ça, c'est absolument essentiel. Un peu plus tard, un peu plus tard, dans le cycle 3 de l'enseignement primaire et dans tout le secondaire, me semble-t-il, puisque les langues sont ce que je disais tout à l'heure, avec leur richesse, avec leur beauté, c'est une telle source d'observation, c'est une telle source de réflexion sur la sophistication intellectuelle de l'être humain que, encore une fois, ce serait absurde de ne pas s'en servir, ce serait absurde de ne pas avoir des activités d'observation réfléchies comme on les avait, qui ne portent pas seulement sur le français, mais qui portent aussi sur les langues maternelles et qui, d'ailleurs, au-delà des langues maternelles, peuvent porter sur des langues non maternelles, puisque si je suis petit métropolitain, mettons, à Mayotte, par exemple, eh bien, j'ai des copains qui parlent Shimaoré, je regrette ou bien je suis borné ou bien le Shimaoré m'intéresse aussi. Et quand je découvre ce que c'est, quelle est la complexité du Shimaoré, on peut avoir, comme ce que j'appelle quelquefois l'effet latin, c'est-à-dire, disons, ce phénomène où on se trouve la syntaxe dans la morphologie, avec des langues qui disent « il a mangé le chat, la souris » et bien évidemment, je ne sais pas, on a non seulement écrit la lettre, mais écrire la lettre A, elle a été écrite une lettre Marie par Paul, et vous avez toute une espèce de bourgeonnement comme ça de la morphologie verbale dans lequel vous avez toute la syntaxe de la phrase, ne pas aider les élèves à réfléchir là-dessus, ne pas les aider à réfléchir sur ce qu'ils font quand ils parlent comme ça ou ce que font leurs camarades quand ils parlent comme ça, ce serait absurde, mais je vois que Florence est très très inquiète et je m'impose donc le baillon sur la bouche mais très fort. Merci, monsieur. Je vais maintenant Moudoun Diaye à prendre la parole. Moudoun Diaye, vous participez au programme Élan qui est un programme je crois d'évaluation de l'introduction des langues maternelles nationales en Afrique francophone. C'est bien ça ? C'est bien ça. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants, la prise en compte des langues nationales au Sénégal est aujourd'hui encore au stade expérimental, ce qui n'est pas le cas pour le système non formel. Ce qu'on appelle le système non formel au Sénégal, c'est les écoles communautaires de base qui accueillent des enfants d'âge assez avancé et également les structures d'alphabétisation. Pour le système non formel, l'enseignement bilingue, parce que c'est comme cela qu'on l'appelle, est déjà bien installé. cependant, pour le système éducatif formel général, on a toujours le monolinguisme avec le français unique langue d'enseignement, le français langue officielle, et cela dans un contexte sociolinguistique où nous avons une vingtaine de langues, dont six qui sont des langues d'envergure régionale et une parmi ces six, le holof, qui est plutôt une langue territoriale, les partent dans les grands centres urbains, dans les centres semi-urbains et même dans les grosses agglomérations. Il y a eu quatre expérimentations de l'enseignement bilingue dont la dernière a été menée de 2002 à 2008. Et c'est sur cet enseignement-là, cette expérimentation, que nos réflexions vont porter. Elle a été l'objet d'une étude dans le cadre de ce qu'on a appelé l'ASCOLAF, langue des scolarisations en Afrique subsaharienne, un programme mené en partenariat entre six pays africains et l'OIF, l'AFT, le ministère français des affaires étrangères européennes et l'AFD. Le bilinguisme adopté est dit transitionnel dans notre jargon. Transitionnel. C'est-à-dire que les langues sénégalaises, les langues du milieu sont employées comme langue d'enseignement dans les trois premières classes. Puis le français introduit dès la première année comme objet, prend le relais et devient langue d'enseignement tout le reste de la scolarité. L'objectif visé dans la mise en oeuvre de cet enseignement est de trouver une solution au défi de la qualité auquel est confronté le système éducatif sénégalais qui, malgré le fait que l'Etat y consacre 43% de son budget, est resté peu rentable avec un taux de déperdition élevé et surtout une faiblesse chronique au niveau des élèves en français est paru coché dans les autres disciplines, le français étant la langue d'enseignement. Et cela dans un contexte de massification des effectifs dû à la perspective de la scolarisation universelle qui, comme vous le savez, et c'est maintenant le jargon l'OMD, objectif qu'il faudra atteindre en 2015. La cause principale de la faiblesse du système est liée au fait que le français, langue en fait unique, comme je l'ai dit tout à l'heure, est enseigné en fait comme une langue maternelle. Alors qu'il aurait dû être enseigné comme une langue seconde. on est dans un contexte de multilinguisme. C'est une langue seconde en certains endroits du Sénégal, les villes, et en d'autres, le français est une langue étrangère. Je pense aux zones rurales. Et par conséquent, il aurait dû être enseigné selon une didactique de langue seconde. cela est donc une didactique qui prenne en compte les langues premières. Au bilan de cette dernière expérimentation, il est apparu que l'enseignement bilingue est plus performant que l'enseignement monolingue avec un taux officiel de réussite à l'examen final de 65% contre 50% et un taux d'achèvement de 71,34% contre 58,4%. La supériorité de l'enseignement bilingue est bien connue de longue date. Il était simplement pour cette question ici et là de faire des expérimentations de manière à confirmer cette évidence-là. Et les facteurs qui expliquent la supériorité pédagogique de cet enseignement-là sont entre autres, je ne voudrais pas entrer dans les détails, des facteurs cognitifs que M. Richal a évoqués ce matin assez explicitement. je voudrais m'en limiter aux facteurs les plus saillants qu'on a pu dégager lors de notre expérimentation. Il y a d'abord une plus grande participation des parents à l'encadrement et au suivi des élèves à la maison étant donné que la langue d'apprentissage leur est connue. Pour la même raison, une plus grande participation, une plus grande motivation des élèves au cours qui leur est dispensé. L'enseignant ayant plus de facilité à employer une pédagogie active et cela aussi bien pour la classe de langue nationale que de français. Enfin et surtout, une didactique plus efficace se traduisant par l'enseignement du français se traduisant pour l'enseignement du français par l'exploitation des acquis en langue nationale. Il y a là un gain important puisqu'il s'agit d'un simple transfert du savoir qui est acquis en langue nationale et acquis avec beaucoup plus de facilité. Il est simplement question d'un transfert et cela permet une meilleure identification et un meilleur traitement des points de difficulté, des points de divergence qu'il y a entre les deux langues. Par exemple, pour l'enseignement de la lecture, la démarche comparative permettra, par exemple, de mettre l'accent sur les sons qui n'existent pas dans les langues sénégalaises. Des sons tels que « che », « je », « ze » ou des voyelles comme « u » ou « e » ou « e » le « e » le « e » caduque. Et pour la grammaire, cette démarche permet d'insister sur la différence formelle entre les pronoms personnels, « le » et « lui ». Différence formelle qui est liée à une différence fonctionnelle qu'on n'observe pas dans les langues sénégalaises. Ce qui entraîne assez souvent comme erreur chez l'apprenant sénégalais la réalisation d'un « le » à la place d'un « lui », par exemple. Compte tenu de « lui » aussi, tant qu'il nous est imparti, je garderai peut-être l'approfondissement de certains éléments qui sont évoqués ici pour les ateliers. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci. Je vais vous demander à Isabelle Nocus maintenant de prendre la parole. Oui, merci. Je vais m'associer aux remerciements qui ont déjà été faits depuis ce matin pour l'organisation de ce colloque. Et donc, je vais essayer en très peu de temps de... Enfin, je vais essayer de respecter le temps, mais je vais faire en deux temps, on va dire. on m'a dit qu'il fallait partir d'un témoignage, donc je vais partir du témoignage de nos travaux de recherche pour arriver à quelques questions posées pour les ateliers qui vont suivre. Alors, notre réflexion, enfin, ma réflexion personnelle a débuté dans le Pacifique et en fait, je pense qu'il y a trois grands moments qui ont été marqués dans le Pacifique et là, je rends hommage un petit peu à des personnes qui sont dans la salle. notamment un grand moment, c'était celui d'un colloque qui a été mis en place en 2007 et donc Véronique Fillold qui est présente et Jacques Vernodon avait mis en place ce colloque où on va dire que c'était la première fois où on pouvait réunir dans le Pacifique des personnes qui pouvaient parler autour de l'éducation plurilingue et donc ce colloque qui a donné lieu à des actes vers une école plurilingue réunissait aussi bien des chercheurs mais aussi des gens de terrain pour faire vite des enseignants, des conseillers pédagogiques etc. pour parler de cette expérience de terrain au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie de l'Élysée Foutouna et puis la Guyane. Autre colloque, celui de l'année dernière en 2010 où là aussi dans le Pacifique on a fait un point sur ces expériences sur l'école plurilingue et puis le dernier tout récent celui du mois dernier qui a été réalisé en Polynésie et là aussi je rends hommage aux organisateurs dont la délégation polynésienne présente ici Ernest Marchal, Christian Morin et puis surtout Jacques Fernodon, Miros Paya qui ont organisé ce colloque et je pense que le titre est évocateur apprendre plusieurs langues plusieurs langues pour apprendre donc ce questionnement qui a été réalisé au cours de ce colloque. Alors je vais partir de cette recherche École Pomme que nous avons imaginée à plusieurs puisque c'est une recherche on va dire inter, pluridisciplinaire et qui met on va dire qui a joué sur on va dire la comparaison de plusieurs dispositifs. L'objectif de ce programme École Pomme qui a été mis en place entre 2009 et 2011 était d'évaluer l'efficacité des programmes pédagogiques qui valorisent les langues locales et on a opté pour une vision on va dire interdisciplinaire avec deux axes principaux un axe plutôt psycholinguistique qui s'intéressait à l'impact de tels dispositifs sur la réussite des élèves leur développement langagier aussi bien en français qu'en langue locale sur des indicateurs de la réussite scolaire ou de l'adaptation scolaire notamment l'entrée dans l'écrit les mathématiques et puis le développement de variables que nous appelons dans notre jargon de psychologue de variables connatives c'est à dire au niveau de variables beaucoup plus affectives au niveau par exemple de l'estime de soi l'espérance de réussite des élèves et puis un autre axe l'axe sociolinguistique qui avait pour objectif d'évaluer l'impact de tel dispositif sur à la fois les pratiques linguistiques familiales sur les représentations linguistiques aussi bien au niveau des familles que des enseignants notamment pour les langues locales mais aussi bien pour le français et le rapprochement des familles avec l'école et puis bien sûr il s'agissait d'avoir une photographie ou d'évaluer l'adéquation des dispositifs bilingues à leurs caractéristiques alors pour cette recherche trois collectivités ont été impliquées la Nouvelle-Calédonie la Polynésie française et la Guyane et quatre dispositifs ont été on va dire impliqués dans ce travail d'évaluation donc je n'ai pas le temps de les détailler tous mais vous les observez l'important pour nous était de travailler sur le CP et le CE1 puisque le CP et le CE1 étant l'entrée dans les apprentissages fondamentaux on s'est aperçu que ça a provoqué des appréhensions aussi bien pour les enseignants que pour les parents de pouvoir rentrer dans les apprentissages fondamentaux en travaillant sur deux langues conjointement alors cette recherche a impliqué beaucoup de monde je n'ai pas le temps de remercier toutes les personnes qui ont été impliquées c'est un travail qui a été fait avec douze chercheurs de disciplines différentes puisque l'interdisciplinarité nous a semblé importante pour traiter une question si complexe des partenaires institutionnels des inspecteurs des conseillers pédagogiques des enseignants avec qui nous n'aurions pas pu mener tout ce travail et puis aussi des associations je citerai l'association Mama Bobby pour la Guyane je vais laisser aux collègues qui sont présents pour les aspects sociolinguistiques pour rapporter leurs résultats pour les aspects sociolinguistiques s'ils sont traités au niveau des ateliers je vais plus parler des aspects psycholinguistiques qui m'intéressent et juste vous dire que ce sont des recherches qui s'appuient sur des travaux internationaux dans le domaine ce n'est pas une découverte on connaît les effets depuis très longtemps les effets du bilinguisme et des dispositifs pédagogiques sur le développement cognitif et on a des travaux au Canada aux Etats-Unis dans les pays anglophones etc. sur les aspects positifs et puis aussi sur les aspects conatifs les aspects sur on va dire l'estime de soi l'espérance de réussite donc c'est des travaux qui sont menés et dont on montre des effets positifs mais à deux conditions bien sûr à condition que les langues soient suffisamment pratiquées ça je fais bien sûr référence aux travaux très connus de James Cummins mais aussi à condition que l'école que ces langues soient valorisées aussi bien dans la famille qu'à l'école et là bien sûr on a des travaux qui montrent que la valorisation des langues d'origine dans la famille renforce sa transmission l'apprentissage de la langue de l'école et la réussite scolaire alors nos propres données dans les recherches antérieures en Océanie montrent que lorsqu'on introduit très précocement un enseignement à raison de 5 heures hebdomadaires de langue et culture d'origine alors ce sont des travaux que nous avons menés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française lorsqu'on introduit très précocement cet enseignement et bien on a des effets positifs bien sûr au niveau de la langue maternelle mais sans effet négatif sur le français et donc on a des enfants qui deviennent plus performants dans leur langue et qui sont sans effet négatif sur le français alors ce sont des résultats au niveau de l'école maternelle dans École Pomme nous avons travaillé sur l'école élémentaire et notamment le CP et le CE1 et l'objectif du dispositif de l'axe psycholinguistique était de voir l'impact de tel dispositif sur les pratiques linguistiques familiales les représentations du plurilinguisme par les familles sur le développement langagier en langue locale le développement langagier en français sur l'entrée dans l'écrit dans les deux langues et sur les mathématiques et sur le fameux concept de soi estime de soi dans sa propre langue aussi bien en français que en langue locale alors je vais je n'ai pas de temps pour pouvoir développer les résultats et affiner les méthodologies utilisées je vais juste donner les grands axes les grands résultats obtenus et qui ne sont que provisoires et qui ne sont on va dire on a besoin encore de travailler sur ces résultats mais l'impact on a pu montrer un impact positif de ces dispositifs sur les pratiques linguistiques familiales et les représentations parentales du plurilinguisme et ceci cet effet là est différent en fonction des collectivités selon l'importance qui a été le travail qui a été fait avec les familles on a pu montrer un effet positif sur le développement langagier en langue locale notamment dans les aspects des productions et notamment en Polynésie française et bien on a pu montrer que des enfants étaient bien meilleurs en production surtout alors que dans des groupes contrôle des enfants qui venaient d'écoles voisines qui ne recevaient pas ce type de dispositif ils étaient performants on va dire en compréhension mais en production en langue locale ils étaient moins bons on a pu montrer des effets positifs en lecture en langue locale et puis sur les variables conatives mais avec bien sûr des résultats nuancés en fonction des collectivités alors on a pu conclure ça va trop vite que participer à ce type de dispositif et bien pouvait apporter je vais reprendre là participer à un enseignement de et en langue locale n'entrave pas l'acquisition de la langue enseignée à l'école à savoir le français nous avons pu montrer aussi que l'enseignement de la langue locale à la fois à l'oral et à l'écrit favorise l'émergence de transfert vers le français mais pas dans n'importe quelles conditions on a pu le montrer plus tôt en Polynésie quand il y avait eu un travail spécifique sur l'écrit sur l'entrée dans l'écrit et puis bien sûr ces travaux qui sont ces conclusions provisoires nous amènent à réfléchir sur les activités proposées aux élèves dans les différentes langues et à prendre en compte la dynamique des apprentissages sur plusieurs années nous avons mené des études longitudinales et dans ces études longitudinales on montre que les effets ne sont pas immédiats qu'il faut du temps dans la recherche internationale on montre qu'il faut au moins six ans pour avoir un effet positif d'un dispositif quel qu'il soit d'ailleurs sur les compétences des enfants donc il faut du temps au temps donc voilà par rapport à nos conclusions alors juste pour revenir aux ateliers et aux questions à se poser peut-être des pistes des réflexions on pourrait s'interroger sur la prise en compte des langues d'origine et des acquis culturels dans l'apprentissage du français c'est l'un des axes qu'entend-on par langue d'origine et je pense que là on ne peut pas réfléchir de la même manière que l'on soit en Polynésie en Guyane etc. sur ce qu'est la langue d'origine avec un S sans S etc. les acquis culturels donc c'est une réflexion à avoir au niveau des terminologies utilisées qui est chargé de la transmission de la langue d'origine les parents l'école autres les associations c'est une question qui ne se pose pas dans les mêmes termes en Guyane par exemple et en Polynésie puisque en Polynésie par exemple les parents déclarent à 75% parler et le tahitien et le français pourtant 5% des parents parlent en tahitien à leur enfant je pense que la configuration est tout à fait différente pour la Guyane donc ce travail fait auprès des familles me semble essentiel et notamment toutes les activités de recherche doit obligatoirement associer un travail fait réalisé par les familles on sait qu'un dispositif quel qu'il soit un dispositif pédagogique novateur ne peut avoir un succès si premièrement les familles n'adhèrent pas à ce dispositif et deuxièmement si elles ne prennent pas le relais donc quelles recommandations ont famille par rapport à leur pratique linguistique familiale on peut se poser la question si les langues d'origine sont prises en compte à côté du français mais quel impact sur le français et sur la langue d'origine comment lutter contre les représentations négatives ce qu'on dit à propos des mélanges des langues qui est une des étapes normales d'un développement du développement bilingue de tout individu le mélange des langues les représentations négatives qu'on donne par rapport à la surcharge cognitive la perte de temps les risques de mise en retard au niveau du français et dernière diapo peut-être qu'on pourrait profiter de ces états généraux pour faire une cartographie des dispositifs existants dans le monde parce que c'est pas un problème purement local cette question se pose dans le monde entier en métropole il existe des dispositifs on parle du breton mais il en existe bien d'autres et puis en outre-mer français on pourrait aussi s'interroger sur comment fonctionne-t-il l'idée c'est de plus se poser est-ce qu'il faut faire mais comment faut-il faire au mieux et donc comment fonctionne-t-il quelle place pour les langues d'origine langue enseignée ou langue d'enseignement la mise en oeuvre comment s'y prend-on qui assure cet enseignement quelle formation quel statut le volume d'heures faire que deux heures ou cinq heures ou sept heures ou un enseignement bilingue à parité horaire c'est une réflexion à avoir quels outils pédagogiques ça a déjà été évoqué ce matin quel enseignement disciplinaire dans les langues d'origine que faut-il privilégier si ça se passe dans le cadre de l'école les 26 heures de l'école élémentaire mais sur quoi prenons-nous ce temps quel enseignement disciplinaire dans la langue d'origine pour développer les compétences plurilingues et puis enfin là c'est un peu plus pour aussi à propos de nos travaux quel impact avons-nous quel recul avons-nous par rapport à ces dispositifs de langue et culture d'origine sur le développement personnel de l'enfant et sur sa réussite scolaire c'est la dernière partie voilà merci beaucoup merci beaucoup Isabelle je passe maintenant la parole à Françoise Grenant qui a mené de nombreux travaux en Guyane merci merci je vais essayer de vous donner le point de vue d'une anthropologue alors je vais commencer par une petite histoire et essayer d'imaginer une anthropologue il y a quatre décennies c'est moi qui prend un pied absolument extraordinaire à essayer de faire un dictionnaire d'une langue amérindienne dans un petit village de Guyane et puis alors elle est contente elle est heureuse mais elle a aussi des angoisses parce que je vais en parler tout à l'heure il y a des choses qui ne sont pas traduisibles des choses qu'on ne sait pas traduire des choses qu'on ne connait pas enfin bref c'est quand on se met à faire un dictionnaire on en a pour plusieurs années et puis surtout ça vous prend ça vous bouffe la vie en fait mais c'est absolument merveilleux et puis un beau jour elle se trouve face à un sous-préfet alors je suis désolée s'il y a un sous-préfet et je sais qu'il y a un sous-préfet dans la salle mais c'était il y a 40 ans donc ça n'existe plus aujourd'hui et le sous-préfet lui dit mais enfin madame Grenance cessez vos enfantillages enfin vous n'allez quand même pas perdre votre temps là votre jeunesse nanani nanana à faire un dictionnaire d'une langue qui n'est pas écrite qui n'existe pas que personne ne connait et il me dit alors ouvrez les guillemets deux points ouvrez les guillemets toute manière ces gens là n'ont pas plus de 500 mots pour le peu de choses qu'ils ont à se dire point fermez les guillemets ben j'en suis toujours parvenu figurez-vous 40 ans après j'en suis toujours parvenu et puis le dictionnaire en question il est paru il a 20 ans il est obsolète et je vais recommencer parce que les jeunes gens veulent qu'on recommence un dictionnaire voilà tout ça pour dire que le dictionnaire c'est un la langue c'est un trésor alors le mot n'a pas encore été prononcé je m'imaginais qu'en arrivant à la première après-midi du colloque il aurait déjà il a été dit ah je ne l'ai pas dit excuse-moi c'est un trésor une langue c'est un trésor virtuel pour une langue orale donc il en est d'autant plus fragile c'est un trésor changeant c'est un trésor qui a fleur de voix si on ne le parle plus si on ne les parle plus les mots ils n'existent plus c'est comme la musique figurez-vous la musique n'existe que si on la joue un tableau de Picasso vous pouvez fermer la galerie du Louvre il existe encore la musique elle n'existe pas elle n'existe plus alors il est menacé ce trésor il est harcelé il est éminemment fragile mais surtout encore une fois il est unique et comme il est unique il apporte cette langue elle apporte avec elle elle porte une vision du monde qui ne peut pas être transposée comme ça de mot à mot alors je vais vous prendre un tout petit exemple Yawa Y-A-W-A ça a donné entre parenthèses en français Jaguar bon Yawa ok c'est le Jaguar Panthéra on ça on est très content Jaguar bon mais il y a plusieurs Jaguars ah bon mais pas dans la science occidentale bah non pas dans la science occidentale il n'y en a qu'un dans la science soyons plus il y en a plusieurs bon d'accord alors on met tous les types de Jaguar bon mais ça veut pas seulement dire ça ah d'accord ça veut dire quoi encore le chien ah bon donc ça veut pas seulement dire félin ah bah tu dis ce que tu veux mais nous on dit aussi qu'il y a le chien bon d'accord alors chien alors là je suis quand même bien embêtée de mettre le chien dans les félins ou les félins avec le chien bon et puis en plus on me dit il y a la loutre ouais 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 bon la loutre alors je mets la loutre donc j'ai ma boîte qui commence à gonfler puis je me dis bah oui finalement c'est les carnivores ah bon alors je suis déjà contente bon d'accord carnivores et puis on me dit mais tu sais il y a aussi les monstres bon sang de bon sang bon alors il y a les monstres alors on met tous les monstres carnivores mais je me retombe sur mes pattes puisque ce sont des monstres carnivores bon d'accord alors cannibales ouais si tu veux cannibales ça nous gêne pas bon et puis peut-être bien un an après alors j'étais toute contente avec ma boîte moi et on me dit tu sais il y a aussi une grenouille alors vous imaginez mon sous-préfet quoi 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 une grenouille non mais attendez là ça va plus madame Grenon et ben si ça va parce que la grenouille c'est une grenouille qui d'ailleurs dans toute l'Amazonie alors ça faudrait quand on se mette à réfléchir parce que c'est pas seulement les voyants puis dans toute l'Amazonie cette grenouille qui est Frinoias Rizinifitrix en latin la grenouille de Goeldi en français Kunawalu en Amazonie et Kunawalu aussi en Wayampi c'est une grenouille magicienne qui a les couleurs du jaguar et qui a le cri du jaguar donc de temps en temps elle se transforme en jaguar et je peux vous assurer qu'on a passé un jour une nuit dans un campement avec un animal une entité qui feulait parce que ça feule un jaguar pas loin et les hommes étaient là dans leur hamac c'est la grenouille ou c'est le jaguar bah c'est le jaguar c'est la grenouille bon à 2h du matin j'ai désisté je me suis endormie et le lendemain matin personne n'avait été voir donc c'est bien ça permet de garder le mystère bon alors mon sous-préfet dit vous voyez bien que c'est n'importe quoi je dis oui et Jeanne d'Arc alors il me dit quoi Jeanne d'Arc je dis non mais les voix de Jeanne d'Arc c'est quand même notre mythe national il y a encore Max Gallo j'ai encore vu un livre de lui il y a 4 jours à l'aéroport voilà qui dit Jeanne d'Arc une jeune fille de France brûlée vive c'est le millième livre écrit sur Jeanne d'Arc et elle continue à entendre ses voix de manière absolument imperturbable alors pour une nation aussi rationnelle que la France moi je continue à m'interroger quand même mais bon c'est Jeanne d'Arc et Paudan alors mon sous-préfet dit qu'est-ce qu'il y a encore avec Paudan je dis Paudan quand même elle a une tête alors elle est une très jolie jeune fille on lui met une Paudan ça pue bon et puis son papa lui alors on lui commande une robe couleur de soleil une robe couleur de pluie une robe couleur de temps et je me rappelle m'être dit nom de Dieu comment on traduit en voyant pis une robe couleur de temps bon mais surtout ce qu'il y a avec Paudan c'est que ça vous fait toucher du doigt un des une des choses les plus universelles au monde on appelle d'ailleurs ça un universal ça fait partie des universaux la prohibition de l'inceste chose qu'on partage avec tous les peuples au monde simplement nous on l'a mis dans Paudan d'autres vont l'avoir mis autrement etc etc alors d'accord le trésor est unique mais il nous rassemble quand même quelque part les expressions idiomatiques alors ça ce sont des vrais marqueurs culturels par exemple toujours en voyant pis pour dire bonsoir on dit y'a que la i ça veut dire je vais dormir un peu nous allons dormir un peu ah bon alors on peut pas traduire nous allons dormir un peu donc on traduit par bonsoir mais c'est quand même approximatif on est pas content de soi quand on traduit par bonsoir on le fait quand même et si vous prenez par exemple en français on va s'en jeter un de derrière les fagots et vous m'en direz des nouvelles alors traduisez moi ça ne serait-ce qu'en anglais ou dans une autre langue latine alors vous pensez bien une langue exotique bon ben le problème il existe à l'envers les expressions idiomatiques j'en ai trouvé plein en voyant pis et je sais pas toujours les traduire bon c'est le cas par exemple de la saudade brésilienne personne sait traduire saudade brésilienne personne sait traduire le fado portugais donc on les laisse on les garde comme ça la blesse créole un médecin c'est monsieur Collardel hier qui parlait de la douleur des parents et du médecin d'ailleurs face à des trucs qu'on peut pas traduire on sait pas ce que c'est une vieille dame créole qui disait à Saint-Georges au docteur Jolie docteur tout mon coca moussé ah ben oui on fait quoi avec ça bon voilà donc autrement dit toutes ces expressions idiomatiques elles sont absolument intraduisibles et pourtant il faut qu'on les traduise tout ça pour dire que j'aimerais aussi que dans les dans ce qu'on doit conserver de ce comment on dit dans les trucs à garder là il faudrait qu'on réfléchisse à l'acte de traduction c'est pas un acte innocent la traduction les néologismes alors justement les langues il faut bien qu'elles se débrouillent et elles se débrouillent et pour ne pas perdre pied pour être en phase avec le monde qui les entoure et ben on néologise à tout va alors ordinateur bon ben on va traduire ordinateur allocation familiale Dieu sait si c'est important démocratie retraite que maintenant ça se met à me concerner air protégé air protégé alors là les gens du parc qui s'amusent les gens du parc national et de toutes les réserves yaourt pot de yaourt président alors président alors là président de la république président du conseil général président du conseil régional amical président de l'amicale des pompiers président de l'association sportive président des femmes présidenteux des femmes entrepreneurs président de la communauté européenne on vote bon alors il y a plusieurs manières de faire des emprunts de faire des néologismes on emprunte on fait un emprunt direct on se casse même pas la tête pour faire une une adaptation phonologique ou bien on en fait une et on adapte le mot au phonème de notre de la propre langue réceptrice on fait des créations lexicales ex nihilo alors on très souvent ce sont des métaphores on fait des emprunts à une autre langue qui a déjà emprunté le mot et c'est comme ça par exemple qu'en voyant puis donc à la source de l'Oiapoque pour dire le pain on dit poloto et ça vient ça vient par un nombre de relais que j'ai pas le temps de vous expliquer de Braut le néerlandais pour dire du pain quand même donc ça a remonté c'est venu de Hollande c'est passé par le Suriname ça a remonté tout le Maroni ça a traversé ça a été au Jarry ça a été au Brésil ça a traversé les Tumucumac c'est remonté par l'autre côté des Tumucumac ça a passé la frontière de la source de l'Oiapoque et c'est débarqué à trois seaux c'est pas merveilleux ça ? Braut poloto bon ce qu'il faudrait aussi voir ce sur quoi il faudrait s'attacher aussi c'est à l'idée qu'on oublie assez souvent que les mots créent l'objet dont il parle de même que je parlais du tableau tout à l'heure qui lui existe mais que la musique elle n'existe pas un mot à partir du moment où il a dénommé un objet l'objet existe tant qu'on n'a pas créé le mot pour l'objet l'objet il n'existe pas il est virtuel lui aussi alors par exemple ça c'était vrai pour les emprunts mais c'est vrai aussi dans une propre culture par exemple les monstres l'aquatique ou bien le nom des seaux en Guyane tout le monde sait qu'il ne faut jamais prononcer le nom d'un seau avant de l'avoir passé pourquoi ? parce que si on prononce le nom du seau qui en général est le nom de l'esprit en question on le réveille et du coup il ne va pas tarder à nous bouffer puis on va chavirer on va capoter dans le seau donc on le dit après on ne le dit pas avant une autre histoire un jour on a eu l'idée de descendre on n'est pas téméraire courageux mais pas téméraire on a descendu l'Oyapoque mon mari et moi on ne l'a pas remonté c'est plus simple quand même et les indiens nous avaient donné tout un tas de précautions et en particulier il y avait un fromager qu'on verrait au détour d'une rivière un détour de l'Oyapoque et sur ce fromager il y aurait une aire et sur cette aire il y aurait un aigle et si on avait de la chance il y aurait les aiglons alors il nous explique tout ça et il est bien évident que s'il ne nous l'avait pas alors on l'a vu effectivement on a vu la maman aigle et ses aiglons s'il ne nous l'avait pas dit s'il ne nous avait pas prévenu c'est évident qu'on ne l'aurait pas vu on ne l'aurait pas vu tout ça pour dire que j'aimerais dire aussi que je terminerai sur il faut être gentil avec tout le monde je terminerai sur continuer dans les ateliers je le redis on enlève le on arrête avec l'aigle je parle de les mots qui créent l'objet l'anthroponyme par exemple un anthroponyme crée la personne si bien que quelquefois et dans beaucoup d'ethnies quand la personne est morte on ne peut plus prononcer son anthroponyme on ne peut plus on ne peut plus l'appeler d'abord parce qu'elle est morte et que ça risquerait de la faire revenir mais de la faire revenir sous forme de 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 fantôme pour faire pour dire pour être rapide et ça ça serait très mauvais et par exemple chez les inuits quand vous avez des anthroponymes qui sont très très métaphoriques par exemple petit chat un homme va s'appeler petit chat petit chat meurt il est devenu vieux alors c'est peut-être vieux chat mais en tout cas petit chat meurt et bien on ne peut plus dire qu'un chat est un chat donc on fait une périphrase pour parler du chat alors vous imaginez au bout d'un moment ce que deviennent les phrases inuites là de ce point de vue là les inuitologues ils prennent leur pied bon et je terminerai sur les jargons et les argots prenons les argots de jeunesse les argots de classe d'âge ou bien je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un argot ou un jargon en tout cas la manière dont les mamans et les papas dont les parents s'adressent à leurs petits-enfants tout ça on n'a jamais étudié en tout cas pas à ma connaissance sur les langues amérindiennes de Guyane et vous me direz il est temps de le faire oui il est temps de le faire mais quand on pense qu'il n'y a encore même pas un dictionnaire du parler des adultes pour chaque langue amérindienne de Guyane vous pensez bien qu'avant de faire le dictionnaire des argots on a du temps de vendre il faudra revenir dans 30 ans et je m'excuse auprès de tous les sous-préfets de France de Guyane et de Navarre mais c'était une petite image enfin un petit clin d'oeil Alphonse Daudet merci alors je vous propose maintenant d'écouter le message de Jean-Michel Blanquer mais peut-être pour que vous ne soyez pas obligé de vous tordre le cou complètement je vous propose de revenir dans la salle bonjour à toutes et à tous je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous aujourd'hui j'aurais préféré le faire de vie de voix en étant présent aujourd'hui en Guyane mais par le truchement de la vidéo je peux tout de même vous adresser ce message qui pour moi a de l'importance parce qu'il porte sur un thème qui est essentiel pour l'éducation nationale et pour l'ensemble des territoires d'outre-mer mais en réalité pour le monde entier puisque la question du multilinguisme est une question en réalité qui se pose dans beaucoup d'endroits dans le monde si vous le permettez je souhaite tout particulièrement saluer en premier lieu mes amis guyanais parce que ce n'est jamais sans une certaine émotion que je m'adresse à des guyanais ni que je pense à la Guyane en raison de l'expérience que j'y ai vécue en raison de toutes les bonnes choses que j'y ai connues et de toutes les bonnes choses qui se poursuivent encore aujourd'hui et que j'essaye de suivre depuis mes fonctions actuelles au ministère de l'éducation nationale à part donc je tiens à vous saluer très chaleureusement ainsi que l'ensemble des participants parce que les questions d'outre-mer nous intéressent très fortement et parce que nous avons la volonté d'y attacher toute l'importance que ce soit sous l'angle des langues ou d'autres sujets d'ailleurs la question du outil l'hindouisme à l'école est une question qu'il faut voir sous l'angle des complémentarités sous l'angle de la richesse sous l'angle du bien il faut éviter de bâtir de fausses contradictions en effet le fait d'avoir deux langues dans son patrimoine voire davantage est une richesse pour les enfants beaucoup plus qu'elle n'est un problème de façon générale nous savons très bien qu'il est bon pour les enfants d'avoir une pratique de plusieurs langues c'est prouvé par les sciences cognitives l'imagerie cérébrale nous montre par exemple que la pratique l'écoute d'une langue dès le plus jeune âge est très bonne pour l'enfant l'écoute de deux langues est encore meilleure la stimulation du cerveau de l'enfant se fait par cette approche par deux langues lors de sa petite enfance cette richesse est une réalité des sciences cognitives c'est aussi une réalité de la psychologie nous savons bien que pour un enfant il est important qu'il soit fier de ses racines donc fier de sa langue maternelle et fier de son appartenance c'est à dire de son aisance dans la langue de la république à laquelle il appartient c'est à dire le français cette double réalité est fondamentale c'est celle que nous prenons en compte dans le système scolaire c'est aussi cette réalité que consacre d'une certaine façon la constitution puisque dans son article 2 la constitution affirme que la langue de la république est la langue française mais dans son article 75.1 elle indique aussi que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France donc cette double réalité est consacrée et l'éducation nationale a pour mission de la mettre en oeuvre il faut rappeler aussi comme chacun sait que la France est depuis 1999 engagée par la signature de la charte européenne des langues régionales et par cette signature la France a pris donc des engagements notamment pour que l'on prévoit une éducation et un enseignement de langue régionale ou de langue d'origine pour les enfants dont les parents le demandent ensuite il faut voir concrètement comment on met cela en oeuvre pour que les enfants bénéficient d'une bonne manière de faire de bonnes méthodes il faut donc savoir organiser des activités en langue d'origine dans le milieu scolaire qui ne nuisent pas à l'enseignement de la langue française mais qui au contraire viennent en appui de cet apprentissage et nous devons penser cela dans le cadre de ce qui est désormais la boussole du système scolaire français c'est à dire l'école du socle commun c'est à dire les piliers du socle commun et le premier pilier du socle commun c'est la maîtrise de la langue française d'où l'importance que nous attachons aux indicateurs de maîtrise de la langue française de la part des élèves parce que c'est ce qui nous permet de voir et de vérifier qu'en même temps que les progrès en langue régionale il y a des progrès en langue française de la part des élèves cette approche selon l'école du socle signifie aussi une approche par les compétences c'est à dire que nous devons développer des outils qui nous permettent de voir les compétences dans la langue d'origine pratiquée à l'école à certains moments en particulier aussi bien que les compétences acquises en langue française et de voir en parallèle et en interaction comment ces compétences se consolident pour ma part je considère qu'il y a plusieurs points qui peuvent venir en appui des approches pratiques de cette pratique du multilinguisme à l'école d'abord il y a la question des modalités et des horaires les activités linguistiques conduites en milieu scolaire en langue d'origine trouvent naturellement leur place dans l'accompagnement éducatif mais elles peuvent aussi en prenant en compte chaque réalité locale s'inscrire dans les heures d'enseignement des élèves il faut tenir compte évidemment de l'âge des enfants de façon à avoir des séquences brèves et régulières ce qui est préférable parce qu'on sait bien que la régularité la répétition sont des facteurs là aussi de réussite aussi bien pour l'exercice de la mémoire que pour les interactions qui sont souhaitables entre les enfants et entre les enfants et le maître la question des modalités et des horaires est donc très importante mais il y a aussi évidemment la question des contenus ces contenus s'inscrivent dans une notion de progression mais aussi d'une programmation souple qui vise des apprentissages référés à des objectifs qui sont les objectifs fixés notamment par les programmes de l'école primaire donc les contacts réflexifs entre la langue d'origine et la langue de scolarisation contribuent à l'amélioration de la maîtrise de la langue d'où l'importance de l'approche contrastive comme vous l'étudiez au cours de ces journées de rencontres qui permet justement aux enfants de progresser dans les deux langues à la fois j'ai par exemple en tête encore ces instituteurs du haut maroni qui avaient élaboré une méthode qui permettait de comparer les syllabes utilisées dans la langue d'origine amérindienne en l'occurrence et puis en langue française c'était quelque chose qui faisait progresser les enfants dans les deux langues les contacts réflexifs entre les langues c'est à dire la langue d'origine et la langue de scolarisation sont donc très importants c'est ce qui permet de mettre en perspective la langue c'est ce qui permet à l'enfant aussi d'avoir du recul par rapport à sa pratique linguistique il faut donc une connaissance différenciée des deux langues mais en même temps une réflexion sur les interactions de la langue d'origine et de la langue française avec une mise en commun des réflexions et des pratiques et ça c'est un point important puisque c'est aussi un travail qui engage les maîtres et la formation des maîtres un troisième point très important c'est d'arriver à bien cibler le public de façon à bien mettre en place les stratégies d'assimilation chez les jeunes enfants leur investissement dans l'école dans l'activité scolaire l'apprentissage de la langue d'origine peut commencer dès l'école maternelle il peut se poursuivre au cycle 2 et pour cela il faut bien avoir évidemment identifié les enfants concernés d'où la capacité à créer parfois des groupes spécifiques d'enfants au sein de vos classes ou au travers de différentes classes un quatrième sujet non moins important c'est le sujet des supports il faut des supports d'enseignement adaptés souvent ils existent au niveau local je voudrais d'ailleurs saluer le travail des CRDP qui en général font un travail remarquable sur ce point là j'ai en tête là aussi par exemple des ouvrages réalisés par tel ou tel CRDP dans tel ou tel territoire d'Outre-mer pour ne pas parler que de la Guyane je vais en tête par exemple des choses vues dans les Antilles ou à la Réunion ou même à Mayotte où un manuel d'histoire extrêmement bien fait allait tout à fait dans ce sens il faut recenser et valoriser les supports que ce soit dans le domaine des lexiques des supports didactiques des documents pédagogiques des albums de littérature des contes traditionnels des ouvrages de lecture d'histoire de géographie donc autant de supports qui sont des outils pédagogiques à construire en collaboration avec les CRDP et le CMDP en cinquième lieu il faut évidemment parler de la formation j'ai commencé à le faire mais je crois qu'il faut insister sur le fait que la formation des professeurs des écoles permet des interactions entre la langue d'origine et la langue française en sensibilisant les professeurs sur cette question la formation des locuteurs natifs intervenant auprès des élèves en linguistique et en pédagogie et portant sur la connaissance des contenus disciplinaires et des programmes sur ce point chaque territoire peut trouver ses propres formules pour le cas de Guyana le cas des ILM a toujours été considéré depuis leur création il y a quelques années comme un très bon exemple permettant non seulement une forme de médiation culturelle entre la langue d'origine et la langue française mais aussi des interactions de tous ordres entre les différents acteurs de l'école à une échelle locale pour cela il faut aussi une formation continue sur les sites avec les professeurs et les intervenants chargés de l'enseignement des langues d'origine travaillant dans une même école il faut le cas échéant une formation des professeurs des écoles locuteurs les locuteurs natifs qui peut débuter en formation initiale on peut souhaiter notamment que les locuteurs natifs en effet fassent partie tout simplement des contingents de nouveaux professeurs et qu'ils soient à l'avant-garde de ces pratiques il est souhaitable à chaque fois que les collectivités territoriales soient associées à ces formations enfin je pense que la dimension internationale doit être soulignée par exemple dans le cas de la Martinique de la Guadeloupe et de la Guyane il y a désormais une approche internationale de la formation des maîtres qui a été impulsée par les recteurs qui n'en est qu'à ses débuts mais qui est riche de promesses et qui permettra d'échanger avec les pays voisins sur leurs propres pratiques en matière de langue locale mais aussi sur les pratiques qui ont cours dans les départements français concernés dans les régions françaises concernées de façon à ce que ces échanges permettent des formations conjointes mais aussi des inspirations conjointes on le voit la question de la formation des maîtres permet donc beaucoup de réalisation l'évaluation me paraît être aussi un sixième point avec les évaluations nationales qui permettent d'observer les évolutions liées à la mise en oeuvre de ce type de dispositif et en complément la mise en place éventuellement d'évaluations intermédiaires qui contribuera à mesurer les compétences dans l'apprentissage de la langue d'origine et à l'impact sur les autres domaines d'apprentissage enfin c'est le septième et dernier point il faut un pilotage local j'ai parlé de l'implication des collectivités territoriales mais on se rend compte que sur la plupart des territoires de nombreux dispositifs parfois se côtoient et en prenant appui sur des principes communs on doit au niveau académique ou territorial réussir à avoir des effets de cohérence de façon à bien recenser les pratiques et avoir les meilleures performances au service des élèves tout ce cadre ces sept piliers dont je viens de parler sont finalement le résultat d'observations que l'on peut faire des pratiques qui ont été développées sur les territoires où vous exercez et qui ont été confortées par les conclusions de la recherche dans ce cadre c'est au recteur et au vice-recteur qu'il appartient de poursuivre un débat déjà largement engagé et de prendre des décisions qu'impose l'analyse des conditions locales il n'y a donc pas une formule unique il y a simplement des principes communs ces principes communs sont très clairs je les ai rappelés tout à l'heure ils sont d'une certaine façon fondés dans la constitution elle-même mais ils sont aussi fondés sur la réflexion scientifique le recul que nous avons par rapport aux pratiques que nous avons maintenant depuis plusieurs années nous sommes clairement en progrès sur ce sujet il faut voir toujours d'où on vient et où on va si on regarde où nous venons nous voyons bien que des nouveaux principes ont été consacrés de nouvelles pratiques sont à l'oeuvre et si nous regardons où nous allons nous voyons qu'il y a encore démarche de progrès notamment pour se former tous nous tous et pour que nous ayons certains réflexes pédagogiques qui soient au service du progrès de nos élèves et je suis très convaincu que sur ce sujet comme sur d'autres nous avons encore de belles perspectives adressées et que nous allons progresser encore merci beaucoup et je vous souhaite de bien poursuivre les travaux avec des résultats que nous regarderons très attentifs merci bien il paraît que les technologies font gagner et je vous souhaite